Les amis, on ne va jamais avoir ce match référence. Soit le Real joue mal et on gagne, soit le Real joue bien mais on ne gagne pas. Et il y aura deux écoles ce soir. Il y a les gens qui vont se dire, il faut retenir le positif. On a rarement vu un Real autant en jambes avec des combinaisons, de l'intensité, beaucoup d'énergie déployée, un Sebaïos monstrueux, un Vinicius et Rodrigo en canne. Et les autres, les comptables, qui vont se dire, ouais c'est bien beau de bien jouer. Et mais à la fin, on a 5 points de retard face au Barça. On doit aller au Camp Nou et peut-être qu'on a perdu la Liga ce soir finalement. Donc il y a deux écoles et je pense que la vérité elle est un peu au milieu des deux. Je pense qu'effectivement on ne peut pas oublier le classement. On ne peut pas oublier la prestation. Donc je pense que la vérité elle est un peu entre les deux et on va tenter d'analyser ce qu'on a vu ce soir malgré le 0-0. La vidéo les amis elle est sponsorisée par OneFootball. Ils sont partenaires du Real Madrid. Ils sont partenaires de la Liga. Ce qui veut dire que vous aurez toutes les vraies infos concernant le Real en temps réel. C'est tout à fait gratuit. Enfin, tout est gratuit en fait. Et je vous mets le lien dans la description. Au niveau de la compo, on avait quand même deux grands gagnants. Les deux grands gagnants sont Kamavinga. Il est au poste de latéral gauche. Mais quand même, il continue à jouer. Donc je pense que c'est bon pour sa confiance. Et on avait Sebaïos. Qui lui est en train d'exploser. Je pense qu'il a envie de signer son contrat avec le Real. Et je pense que la pression populaire à Madrid va faire qu'il aura son contrat. Sa prestation de ce soir, elle est extraordinaire. On y reviendra tout à l'heure. Une petite anecdote sur le poste de latéral gauche. Donc Mendy se réveillait je crois pendant un mois. À la base, s'il revient, jouera peut-être à gauche. On ne sait pas. Mais le Real, visiblement, n'a pas l'intention de payer la clause de rachat. Parce qu'il appartient à deux clubs, au Rayo Vallecano et au Real Madrid. De 5 millions d'euros. On ne parle même pas de 10 millions d'euros. On parle de 5 millions d'euros. Le Real, visiblement, n'est pas prêt à acheter des joueurs pendant l'hiver. De toute façon, Florentino Perez est contre. Lui, c'est acheter des joueurs l'été. Si tu achètes des joueurs l'hiver, c'est que tu as mal travaillé l'été. Donc, on n'aura pas de recrus cet hiver. Le Real qui continue d'enchaîner des matchs compliqués. On a eu Villarreal, on a eu Bilbao, on a eu l'Atlético Madrid. Ce soir, on a la Sociedad et jeudi, on a Valence. Et c'était ce money time qu'il ne fallait pas louper. Pour l'instant, on s'en sort quand même bien. Mais on perd quand même deux points ce soir. Pendant que le Barça a mal joué du côté de Giron, ils ont rapporté trois points. Et finalement, une Liga, ça se joue sur ça. Des deux points par-ci, des deux points par-là. En fait, comptablement, il vaut mieux gagner un match et perdre le suivant. Parce que tu as trois points. Plutôt que de faire match nul deux fois. C'est comme ça. Donc, on verra par la suite. Un point sur la pelouse qui est selon moi un scandale. C'est indigne du Real Madrid. Le Real Madrid renvoie une image d'exigence, de très haute qualité dans les infrastructures, dans les achats de joueurs. Bref, tout est réfléchi pour que le Real soit au sommet dans tous les domaines. Quand je vois cette pelouse qui traîne depuis des mois avec une Coupe du Monde où tu pouvais la travailler, ce n'est pas possible. Parce que tu pénalises tes joueurs, tu pénalises ton équipe. Donc, sportivement, avec une telle pelouse, tu ne peux pas développer le meilleur jeu possible. Alors, ce soir, le Real a bien joué. Mais, je m'en fous, ça fait quand même trois mois qu'on joue avec une pelouse pourrie. On voit, même les commentateurs l'ont dit, qu'ils ont peint un peu la pelouse par endroit pour ne pas faire apparaître la terre. Donc, il y a ce nouveau système de pelouse rétractable au Real Madrid pour encaisser les concerts, les matchs de NFL, les matchs de tennis, ce genre de trucs, les gros spectacles pour plus tard, pour le nouveau Bernabéu. Maintenant, est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'ils ont bien calculé leur coût ? Je n'en sais rien, mais ce n'est pas possible que cette pelouse reste comme ça pendant des mois. Enfin, ou alors, il faut virer les jardiniers. Une chose que j'ai... Enfin, je voulais faire un parallèle. C'est bien beau de dire ça. Une chose que j'ai remarqué, c'est que Kamavinga a des grosses faiblesses défensives à ce poste de la terre à gauche. Et c'est tout à fait normal. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ce soir, mais toutes les offensives de la Sociedad sont passées par Kamavinga. Parce qu'il n'a pas l'habitude de s'aligner. Il n'a pas, comment dire, les repères d'un latéral gauche, tout simplement, puisque ce n'est pas son poste. Il est milieu de terrain. Mais, offensivement, il était hyper doué avec Vinicius. Tant et si bien qu'à un moment, je me suis dit, putain, on dirait que c'est un nouveau duo qui est en train de se former. Offensivement, je précise bien, ça me rappelait un peu Marcelo-Cerset, quand ils étaient à leur prime. Alors que Marcelo défendait très mal, mais ça me rappelait un peu ça. Alors, j'espère quand même que Kamavinga sera amené à rejouer au milieu de terrain. Et qu'on ne va pas se terminer la saison avec Alaba et Kamavinga côté gauche. J'espère que Mendy va quand même revenir parce que, mine de rien, même si je le critique défensivement, c'est quand même une valeur sûre. Mais voilà, je voulais quand même faire le parallèle avec ça. Un point sur Ceballos. Comment se fait-il que ce mec brille que maintenant Real Madrid ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il a eu un déclic ? Le Real n'a pas vu son talent ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec ce joueur, mais quand on le voit aujourd'hui, je crois que c'est... Je ne sais plus ce qu'il a dit sur Twitter, mais Iniesta, il était en mode Iniesta ce soir. Il était incroyable. Une activité, il était partout. Il était partout. Techniquement, il se baladait entre les joueurs un peu comme Iniesta ou Zinedine Zidane. Il avait une qualité de passe incroyable. Et en plus de ça, c'est lui qui lançait le pressing. Je ne sais pas si vous l'avez vu il y a plusieurs fois. C'est lui qui lançait le pressing des joueurs du Real. C'est lui qui empêchait les joueurs de la Sociedade de se retourner. Il était physiquement présent, techniquement incroyable. C'est un joueur qui, selon moi, doit absolument, absolument rester au Real Madrid. Alors, je crois qu'il a déjà refusé une offre venant d'Angleterre. Le Real serait sur le point de le prolonger, mais il faut vite le faire. Il faut vite le faire. Parce que même s'il n'est pas titulaire l'année prochaine, si jamais il y a Chouameni, Bellingham et tout, c'est un joueur qui peut te servir sur toute une année. Toni Kroos, Modric sont amenés à moins jouer. Ce mec-là peut faire la transition parfaite. J'ai adoré sa prestation. C'est, selon moi, son match référence au Real Madrid. Et j'espère évidemment qu'il va continuer à jouer, maintenant qu'il a la confiance de Carlo Ancelotti. Alors, j'avais marqué très grosse première mi-temps. Il manque le but, mais on retrouve le vrai Real. Et c'est vrai. En fait, cette remarque, je peux l'appliquer sur le match entier, finalement. On a retrouvé le Real qu'on aime. Un Real dynamique. Un Real avec des idées. Un Real physique. Pas apathique, comme on l'avait vu début janvier. Un Real qui retrouve du rythme. C'est de bonne augure pour la suite de la saison. Pour la Ligue des Champions, alors que Liverpool va mal. Ça, c'est de bonne augure. Mais un réel problème de finition. Tu ne peux pas te permettre de gâcher autant. Et là, je pense à qui ? Je pense à Vinicius. Vinicius, j'ai adoré son match. Tout ce qu'il a fait, c'était bien. Mais il y a une chose. Et ça, ça fait 2 ou 3 fois que je le dis dans les débriefs. Ce mec-là, quand il va simplifier son jeu, il deviendra peut-être le meilleur joueur du monde. Il va toujours chercher la passe compliquée. Il va toujours attendre, balle au pied, la seconde de trop. Ou tenter le dribble de trop. Ce qui fait que tout ce qu'il a fait auparavant, qui était génial, va perdre de la valeur et ne va amener à rien, finalement. Alors que s'il faisait ses dribbles, mais qu'il fait la passe simple, qu'il s'appuie sur Benzema, qu'il tire direct, qu'il ne tente pas à la louche, mais qu'il tente un plat du pied. S'il simplifie son jeu, je vous assure qu'il va devenir le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Il est encore très jeune. Il n'a pas encore la maturité nécessaire, l'expérience nécessaire. Je pense que ça va venir. Mais toujours est-il que ce soir, il a été en canne, extraordinaire dans les dribbles, dans sa rapidité, dans son explosivité. Mais dans la finition, ça a été une catastrophe. Ça m'a rappelé le Vinicius des premières années, qui faisait tout ça, mais qui loupait le dernier geste. J'espère qu'on ne va pas avoir cette version pour la deuxième partie de saison. Une remarque également sur Rodrigo. Rodrigo que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un joueur qui dribble de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'il a gagné de la confiance vis-à-vis de cette performance. Il dribble bien, il fait souvent ses doubles contacts, notamment le but qu'il avait mis contre l'Atletico Madrid. Et j'ai bien aimé le fait qu'il dézone. Contrairement à Benzema, qui n'a pas du tout dézoné aujourd'hui, qui est resté un peu en point, Rodrigo qui était censé jouer à droite, s'est retrouvé à gauche, s'est retrouvé dans l'axe. J'ai beaucoup aimé le voir en espèce d'électron libre. Ça m'amène à faire une transition parfaite puisque le Real est en train de travailler sur un nouveau dispositif tactique. Ce n'est pas trop tôt, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que le Real joue en 4-3-3. Carlo Ancelotti et son board sont en train de travailler sur un 4-2-3-1 avec un double pivot à venir composé de Kamavinga et Chouameni ou Ceballos-Chouameni. si jamais Kamavinga est amené à jouer latéral gauche. On pourrait même retrouver Modric et Kroos, mais ce qui veut dire qu'on aurait un numéro 10, un joueur derrière Benzema. On peut donc penser à ce poste-là que ça serait Rodrigo. On pourrait avoir un Vinicius côté gauche, on pourrait avoir un Valverde ou un Asensio à droite, un Rodrigo qui dézone et un Benzema en pointe. Ce qui pourrait être vraiment pas mal, notamment lors des matchs à domicile. Je regarde la fin de mes notes. J'ai bien aimé le pressing du Real aujourd'hui qui empêchait notamment la Real Sociedad de se retourner. Ça, ça a été symbolisé par deux joueurs, Militao et Ceballos, je trouve, aujourd'hui. Le gros problème de finition, Rodrigo qui est libre. Et ça m'amène à terminer par mes top et flop. Alors, aujourd'hui, franchement, je ne peux pas donner de flop. Parce que toute l'équipe a été très bonne. Moi, je suis très content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Il manque un petit but, il manque un plat du pied de Vinicius, il manque ce petit brin de réussite. Mais, des fois, on a des 0-0 dégueulasses où le Real n'a rien fait. Ce soir, je ne peux pas critiquer l'équipe. L'équipe a très très bien joué aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de flop. Je n'ai pas de flop aujourd'hui. J'ai adoré Rodrigo. Rodrigo, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait aujourd'hui. Évidemment, Ceballos. Pour moi, Ceballos, je n'ai pas vu qui est homme du match. Mais, j'espère que ce sera Ceballos. J'ai adoré sa prestation. On est en train de retrouver également, je ne l'ai pas mis dans les tops, mais Valverde. Je trouve qu'il est en train de monter en puissance. Il tente sa chance. Physiquement, il est là. Et surtout, il fait de plus en plus de bons choix. Donc, on est en train, petit à petit, par parcimonie, poste par poste, de retrouver le bon Real Madrid. Le Real Madrid qui peut aller chercher des titres. Attention quand même. On a perdu la Super Coupe. En Copa del Rey, il reste le Barça. En Ligue des Champions, on a quand même un candidat qui est compliqué, qui va jouer toute sa saison. C'est Liverpool. Et en Ligue 1, on est à 5 points mine de rien du Barça. Le break commence à être créé. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Vinicius. Mais est-ce que Vinicius, je peux le mettre dans les tops, sachant qu'il a au moins loupé 3 ou 4 face à face ? C'est compliqué. Donc, si je dois retenir quelques joueurs, je dirais Militao derrière. Parce que le duo Militao-Rudiger fonctionne de mieux en mieux. Petite stat sur Rudiger. Sur les 3 derniers matchs, il n'a perdu que 3 duels. Ce qui est très peu pour un défenseur central. Donc, ça veut dire que lui aussi est en train de s'adapter. Mais parce qu'il joue, parce qu'il enchaîne. Donc, je dirais Militao parce que je trouve qu'il est en train de bonifier Rudiger. Je dirais Sebaïos, homme du match. Et je dirais peut-être Rodrigo et Vinicius parce que c'est vrai qu'ils ont amené un réel danger qui représente le futur du Real Madrid. Et que je pense qu'on est dans la bonne voie pour les prochains matchs. Voilà les amis ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donnez-moi vos tops et vos flops. Ce que vous avez pensé de ce Real Madrid. Vous êtes plutôt déçu du résultat et surtout de la comptabilité ? Ou est-ce que vous êtes content d'avoir vu du beau jeu et que c'est de bonne augure pour la suite ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve dans la semaine. Soit sur TikTok, soit sur Insta ou soit sur YouTube pour plein de vidéos foot. Ciao !